Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wissanheim et de son extension. Je continue un petit peu les vidéos de présentation des cartes d'extension de la topologie Lens. Ici, ce que nous avons ici, c'est à peu près la même chose que ça. Et comme vous pouvez le constater, c'est beaucoup moins bien intégré que ça. Donc ça c'est les RS8 de chez LDT. Et là ici, on a un ensemble de LR101, LB101 et LR050. Et donc, du coup, comme c'est beaucoup moins intégré, ça fait beaucoup plus de câblage. Alors en gros, comment ça se passe ? On a ici un module qui reçoit les informations de la centrale. On a ici des cartes d'extension qui sont composées exactement de la même chose que le premier étage du RS8. C'est-à-dire un ensemble de 4 diodes. Et puis, une information de traitement qui est ensuite envoyée directement sur l'un des 8 ports de détection du LR101. Donc, j'utilisais... Ça, c'est les premières cartes que j'avais achetées. Et j'ai fait un petit rack ici pour pouvoir les insérer et qu'elles soient moins bordéliques. Je vais réussir à la remettre. Je la mets là comme ça pour l'instant. Et donc, du coup, en termes de coût, c'est quand même bien plus pénible. Ensuite, ça nous oblige à chaque fois à refaire des câblages. Donc, ça fait tout un fouillis de câblages ici. Cet ensemble-là porte l'adresse 128 et va s'occuper essentiellement d'une partie du réseau dont je n'ai quasiment jamais parlé, qui est à la base de l'hélice sud, qui est en fait historiquement la boucle de retournement quand il n'y avait pas la deuxième rampe hélicoïdale qui est ici. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un montage qui est un peu, entre guillemets, obsolète en termes de câblage et en termes d'intégration par rapport au rack des RS8 qui sont ici. Je le garde parce que j'ai réussi à la dépanner. Parce que là aussi, j'ai eu un souci. En fait, j'avais les connecteurs qui étaient ici, qui étaient détruits. Et donc, du coup, je n'arrivais pas à avoir de bonnes connexions avec le bus RS. Donc, les cartes fonctionnaient par intermittence. Donc, après avoir testé toutes les cartes et m'être rendu compte que les connecteurs du ALR101 étaient défectueux, j'ai en fait démonté le boîtier, enlevé les connecteurs foireux, réinstallé les nouveaux connecteurs. Et donc, maintenant, cet ensemble va être prêt à être câblé quand j'aurai câblé la boucle de retournement, etc. À côté, il y aura le module LK200 qui est en charge de la boucle de retournement. Et ensuite, on fera partir les faisceaux de chaque canton directement là-bas qui partiront alimenter les différents cantons qui se trouvent en amont et dans la boucle de retournement. Sachant que dans cette boucle de retournement, j'ai deux zones de stockage d'appareils roulants, donc de locomotives. Et voilà. Donc, ça fait partie du câblage qui reste à faire. Pour l'instant, ce n'est pas la top priorité parce que c'est une partie du réseau qui est entre guillemets un petit peu obsolète puisque maintenant, j'ai les deux rampes. Donc, je ne suis pas particulièrement pressé de faire l'alimentation. Cependant, il va quand même falloir que je m'y penche très sérieusement parce que ces endroits-là vont bientôt être complètement inaccessibles. Et donc, il vaut mieux faire le câblage avant que ce soit totalement inaccessible. Voilà. Donc, ça, c'était la petite présentation de ce que Lens propose pour la rétro-signalisation des cantons. Étant entendu que ce genre de cartes-là sont quand même bien plus intégrées et bien plus faciles d'utilisation avec beaucoup moins de câblage et donc beaucoup moins de prise de tête. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à laisser un petit commentaire dans la section commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la cloche pour être notifié lors des prochaines sorties. Mettez un pouce bleu, ça nous fait plaisir. Ça permet d'augmenter le référentement de la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos à la fois sur le digital, sur le décor et sur la construction du réseau de Wissenheim. À très bientôt.